Et bien, puisque M. Makota est là, nous allons pouvoir commencer. Permettez-moi de, selon la tradition, souhaiter mes meilleurs voeux, bien sûr, à tous les fidèles du séminaire d'Aïlon. Merci d'être là encore ce soir. Vous avez le programme des festivités pour les prochaines séances. Nous allons commencer cette année très très fort, me semble-t-il. Vous connaissez probablement un invité qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir et que je vais présenter beaucoup trop succinctement au but de l'œuvre considérable qui est la sienne. Je vais donner quelques lignes de force et puis vous irez par vous-même, comme je l'ai fait, chercher sur Internet les nombreuses références et les textes afférents. Alors moi, d'abord, j'ai un souvenir, c'est que quand j'étais très jeune étudiant et que j'hésitais entre la littérature et la psychiatrie, et que pour tout un tas de raisons malheureuses, j'ai choisi la médecine et la psychiatrie, j'ai été étudiant et j'ai été subjugué comme bon nombre d'étudiants par les interventions de Pierre Bonnel et en particulier, je m'en souviens encore, celle sur Arthur Rimbaud. Il est une référence mondiale connue, célébrée partout, sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud, de Paul Claudel, de Vazan, d'Arthur Rimbaud. Bon, j'ai donc un souvenir ému de mes années étudiantes et de cette façon qu'on essaye ici de le faire perdurer, c'est-à-dire de transmettre quasiment de manière affective. C'est un passionné d'Arthur Rimbaud, bien sûr, je pense qu'il connaît, même si la vie d'Arthur Rimbaud est relativement courte, 37 ans, il peut même connaître la vie de ce garçon de la naissance jusqu'à sa mort, heure par heure, quasiment, c'est vraiment un espoir. Donc il est très difficile de discuter Arthur Rimbaud et c'est un absurde de discuter Pierre Bonnel et Arthur Rimbaud. C'est ce que je vais essayer de faire parce qu'on n'a pas intérêt à se tromper sur la chronologie, les événements. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi... Alors après coup, bon, dans la salle d'un petit rôle, j'ai eu l'occasion déjà de décharger, de discuter. On va essayer de faire la même chose aujourd'hui pour une troisième fois puisque nous nous sommes déjà rencontrés deux fois. Et nous avons pu échanger sur nos angles de vue, qui sont des angles de vue liés à nos dispositions personnelles, à notre tempérament et aussi à la déformation qu'a pu être la médecine, la psychiatrie, la psychanalyse pour moi, et la littérature comparée, appliquée pour la connaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché que nous puissions échanger sur une passion commune autour de ce garçon, de cet adolescent, et sur cette qualité de langue assez exceptionnelle, assez exceptionnelle, dont il ait pu en donner témoignage quasi in vivo à son âge, comme l'autre est à mon, et peu d'autres. Alors Pierre Brunel, dont je vous dis quelques éléments biographiques, un ancien élève de l'école normale supérieure, qui vient de pousser jusqu'à côté de l'Institut Moutilisme en souris, le très bel établissement, un petit peu plus à droite, est une annexe de l'école normale supérieure, qui vient de me rejoindre. Et visiblement, il a commencé, je vais peut-être me tromper, il me corrigera, il a commencé à témoigner de sa passion sur la littérature très tôt, et en particulier sur Paul Coselle. On l'interrogera, donc, inutile de lui préparer un piège, on l'interrogera, on le discutera, sur l'appréciation, le point de vue singulier de Paul Coselle sur Arthur Rimbaud, sur ce mystique à l'état sauvage, et sur la femme. Il a été professeur à l'université Paris-Caadre Sorbonne, il est devenu ensuite professeur émérite, ensuite médiateur, auprès du président, puis vice-président du conseil d'administration de Paris-Caadre Sorbonne, il a dirigé la société Paul Caudel, il a créé et fondé le centre de recherche en littérature comparée, il a été directeur des cours de civilisation français de la Sorbonne, il a, depuis 1995, membre de l'Institut universitaire de France à la chaire de littérature comparée, et puis membre de l'association internationale de littérature comparée, la société française de littérature, de l'académie européenne, tout un tas de choses. Très bien. Bon, l'actualité, si je puis dire, 2015, membre titulaire à l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, beaucoup d'auteurs l'ont séduit, ou lui-même a trouvé chez ses auteurs un miroir, dans lequel il s'est miré, j'ai dit Paul Caudel, bien sûr, mais aussi, évidemment, Shakespeare, j'ai dit Balzac, bon, et puis il y a les œuvres quasiment autour de Rimbaud, avec, je vais donner trois titres que vous pouvez vous procurer, que je vous invite à acheter. Arthur Rimbaud, ou l'éclatant des astres, à Champs-Ballon, éclate la violence pour une lecture comparatrice des illuminations d'Arthur Rimbaud, chez José Corti, et le dernier, ce sans-chœur de Rimbaud, chez Verdier. Alors, je crois qu'en 2017, vous lisez le bateau-livre, c'est ça ? C'est vous qui le lisez. La lecture du bateau-livre, par Pierre Brunel, Un texte, une voix, le bord de l'eau, collection études du style. Bon, il a beaucoup travaillé autour de la musique, bien sûr, la littérature comparée en général, et il y a tout un tas de référence. On va le laisser démarrer, vous allez voir que, enfin, vous allez voir ce que vous allez voir, que Rimbaud va, j'espère en tout cas, illuminer cette soirée très rapidement. On va voir comment on va pouvoir échanger, lui et moi, et puis je vais vous inviter, comme c'est de coutume, assez rapidement, à pouvoir intervenir pour nous donner des nouvelles de votre Rimbaud, c'est-à-dire, j'imagine, de votre adolescence, ou celle que vous avez fantasmée, ratée, réussie, enfin, qu'importe, pour qu'on puisse avoir un échange le plus large possible. Je remercie à nouveau Pierre de cette amitié, de venir nous voir, et j'espère qu'on continuera à se voir régulièrement. Voilà, je voudrais à mon tour remercier du fond du cœur le professeur Maurice Corcos, et j'ai choisi de parler assez librement. Nous sommes encore en période de fête, et un exposé académique ne serait pas du tout de circonstance. En revanche, ce qui vient d'être dit, la présentation de ma trop longue biographie, m'incite à commencer par la fin avec un petit clin d'œil ironique, mais ce sera une entrée comme une autre dans le sujet tel qu'il a été annoncé. Nous allons, si vous voulez bien, reprendre un des textes les plus fameux, les plus importants, de Rimbaud, ce qu'on appelle quelquefois au singulier la lettre du voyant. Il serait plus juste de dire la seconde lettre du voyant ou la longue lettre du voyant, puisqu'il y en a deux, et j'aurai l'occasion d'user de l'une et de l'autre. La première à son ancien professeur Georges Isambard, le 13 mai 1871. La seconde, celle que je vais citer maintenant, à Paul Desmignes, un poète lui-même, d'obédience parnassienne, qui vivait non pas à Paris, mais à Douai, comme Isambard lui-même, et dont Rimbaud avait fait la connaissance lors d'un de ses deux séjours à Douai, dont je reparlerai sans doute en cours d'exposé. Cette deuxième lettre du voyant est un long exposé où Rimbaud fait part d'une sorte de révolution qui s'est accomplie en lui et qui pourrait être l'équivalent intérieur de la commune de Paris qui touche presque à sa fin à ce moment-là et dont il pressent la fin. Et dans ces pages, qui sont en plus illustrées par trois poèmes qu'il soumet à Paul Desmignes, il y a des déclarations fracassantes, des formules insolentes et pourtant une pensée profonde et une pensée qui concerne précisément le sujet qui est celui de notre rencontre de ce soir, la relation qui peut exister entre poésie et folie. Et si je cite le paragraphe que je vais lire maintenant, c'est que le mot folie se trouve dans ce paragraphe et pour moi, c'est quelque chose de précieux et méthodologiquement de sûr s'appuyer sur des textes de Rimbaud où le mot folie ou le mot fou ou quelquefois des équivalents ou des quasi-synonymes sont présents. Je vous rappelle donc ce passage qui est étrange et sur lequel j'ai réfléchi, je dirais, dans les dernières 24 heures d'une manière un peu différente de ce que j'avais imaginé jusqu'ici. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra, car il faut trouver une langue, une formule qui est admirablement commentée dans le livre de Maurice Corcos. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie. Le paragraphe se termine sur le mot dont j'ai besoin, sur ce mot folie. Une pointe, c'est le moins qu'on puisse dire, contre les académiciens, moi je prends ça du bon côté, comme vous l'imaginez, d'autant plus que c'est l'Académie française qui est visée, celle qui, depuis des siècles, travaille au fameux dictionnaire, et je peux en témoigner, car j'ai encore vu le document tout à l'heure à la bibliothèque de l'Institut, dans l'édition qui est en cours, je crois que c'est la neuvième, dont le premier tome apparu en 1986. Ils en sont arrivés très exactement, c'est le dernier mot, la dernière entrée de la plaquette que j'ai vue, ils en sont au mot rimbaldien, avec une définition que vous admirerez tous, relatif à un mot. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Donc, ils se moquent de l'entreprise académique, du dictionnaire, mais cela va plus loin, cela ouvre, en quelque sorte, une perspective vertigineuse. Imaginez, et je ne prends pas la lettre au hasard, que vous ayez à commencer un nouveau dictionnaire, dont vous prenez la lettre A, et puis au bout d'un certain temps, vous serez effectivement saisi de vertiges, tant vous vous apercevrez qu'il y a de mots à redéfinir, tant qu'il y a de nouveaux mots à introduire dans le dictionnaire, etc., 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 etc. Un vertige qui pourrait entraîner un académicien à la folie. Mais la suite, des faibles se mettraient à penser, et le mot y souligné par Rimbaud, sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie. Eh bien là, si vous voulez, mon sentiment, ce n'est plus seulement la caricature d'un académicien qui devient fou en entrant dans le gouffre vertigineux des mots commençant en A. Mais c'est bien plutôt celui qui, à partir de la première lettre de l'alphabet, à partir du A, à des visions, à des illuminations, est saisi d'une autre forme de vertige et, j'espère ne pas dire une énormité, ce vertige, Rimbaud l'a éprouvé. Nous en avons la preuve par l'un des plus illustres de ses poèmes, le sonnet des voyelles, un poème dont la date précise n'est pas bien connue, très vraisemblablement tout de même de son premier séjour parisien, fin 1871, début 1872, un poème que vraisemblablement il a cherché à faire publier au printemps 1872 et qui a été refusé par l'éditeur, par le fondateur de la Renaissance littéraire et artistique, Émile Blémont, et un poème qui pour nous est devenu particulièrement représentatif de sa poétique et en particulier de sa poétique à partir de ses deux lettres du voyant de la fin mai 1871 où il va pratiquer une poésie de type hallucinatoire, associer la couleur noire au A, cela peut se justifier pour une raison sonore, noire, même si la lettre A ne s'y trouve pas, c'est le son A, mais bien plus que cela, c'est la vision comme hallucinée de cette lettre A qui devient noire et qui entraîne, vous le savez, des images noires à commencer par des mouches. Je ne dirais peut-être pas jusque-là si ce mot noir ne revenait pas souvent chez Rimbaud, je dirais d'une manière quasi obsédante et si vous relisez attentivement son oeuvre, vous vous rendrez compte que dans les oeuvres de quelques périodes que ce soit, cette couleur noire a quelque chose de dominant et de dominateur à la fois et c'est bien sûr le signe d'une vision sombre de lui-même, de son entourage, de la vie humaine, de la destinée humaine. La coloration des voyelles, ce n'est pas un pur jeu d'enfant, ce n'est pas comme on l'a dit ou cru quelquefois le souvenir d'un manuel scolaire ou bien un manuel scolaire imaginaire où les voyelles auraient chacune leur couleur, mais c'est bien plus que cela, c'est un jeu d'hallucination, un jeu à la fois séduisant et dangereux et très précisément ce jeu, nous nous apercevrons que Rimbaud l'a vécu comme tel, a eu conscience de ce danger, a eu conscience du risque de folie véritable, si je puis dire, de folie complète qui pouvait en être la conséquence et il a su, il a décidé de mettre fin à cela dans un des textes les plus importants, dans un des textes les plus illustres sur lequel j'aurai l'occasion de revenir aussi beaucoup plus longuement tout à l'heure, c'est-à-dire dans Une saison en enfer, son seul livre publié, vous le savez, en octobre 1873 à Bruxelles dans la section délire 2 alchimie du verbe. Délire 2, je ne commande pas pour l'instant le chiffre, mais je commande quand même délire au pluriel, ce sont ces délires poétiques, ce sont ces délires hallucinatoires, le A noir en fait partie car le début même du récit qu'il nous fait de ces délires, c'est la citation du premier vers de Voyelles en rétablissant d'ailleurs l'ordre normal des Voyelles contrairement à ce qui était le cas dans le poème à l'origine, donc bel et bien une fois de plus le A noir qui est un point de départ en quelque sorte de ce que j'appelle le jeu avec la folie J-E-U et jeu avec la folie qui est volontairement revécu, repensé par Rimbaud dans Alchimie du Verbe mais aussi avec une volonté d'en préciser le début le A noir de Voyelles et d'en décider la fin. Fin définitive, fin provisoire, la question reste posée et je ne suis pas sûr de pouvoir apporter une réponse à cette question-là. Je viens déjà d'user du terme sous lequel cette soirée a été annoncée, le jeu de Rimbaud avec la folie. c'est intitulé, je l'ai déjà utilisé dans un des trois livres que Maurice Corcos a cité tout à l'heure, livre qui a été publié en 1983 et qui vient d'être réédité, j'ai reçu les premiers exemplaires de la réédition samedi dernier, je vous le donnerai bien sûr tout à l'heure, Arthur Rimbaud ou l'éclatant désastre. L'un des cinq chapitres je crois s'intitule précisément le jeu avec la folie et c'est le sujet que j'avais décidé de reprendre ce soir sans savoir à l'époque que le livre serait réédité exactement au même moment et sans savoir non plus que je prendrai des libertés avec mon exposé ancien et que quelquefois même je m'en éloignerai. A cela il y a des raisons diverses il y a le temps qui passe bien sûr le livre est de 83 nous sommes en 2018 il y a entre temps d'autres lectures d'autres manières de repenser Rimbaud soit à l'aide des commentateurs soit par les lectures personnelles qu'on fait et parmi les lectures que j'ai faites je voudrais en citer deux dans l'ordre chronologique d'abord un texte rare vous allez le voir puisque ce texte est resté inédit et j'ai la chance d'en avoir un exemplaire chez moi il s'agit d'une communication qu'Yves Bonnefoy avait faite à un colloque sur création et folie à Loche il avait intitulé sa communication le cas Rimbaud donc il envisageait bel et bien le phénomène Rimbaud en quelque sorte et cette folie entre guillemets de Rimbaud comme un possible cas pathologique mais peut-être au-delà du cas pathologique comme un cas au sens le plus large pour un esprit littéraire et pour un poète comme lui Yves Bonnefoy vous le savez est décédé le 1er juillet 2016 j'ai eu la chance de le connaître à partir de 1975 de le voir souvent d'écrire sur son oeuvre et un hasard étrange a même fait que 15 jours avant sa mort alors qu'il était dans une maison de soins palliatifs avenue d'Iéna je suis entré par hasard dans cette maison de santé je l'ai vu dans le jardin et j'ai pu avoir un dernier échange avec lui j'ai relu très très attentivement ce texte inédit ce texte que je lui avais suggéré de publier quelques semaines avant sa mort et qui n'a jamais été repris depuis le cas Rimbaud donc et l'essentiel de cette communication qu'avait faite Yves Bonnefoy à Loche était constitué par un commentaire d'un poème très important très important pour l'autre livre que je vais citer après c'est à dire le poème de Rimbaud intitulé Les poètes de 7 ans vous savez ce texte qui a été daté très précisément par Rimbaud du 26 mai 1871 observez-le une dizaine ou une douzaine de jours après les deux lettres du voyant à Isambard et à Paul Demny un poème qu'il a adressé à Paul Demny dans une nouvelle lettre datée du 10 juin 1871 sur laquelle je reviendrai aussi c'est le poème qui figure en tête de la lettre un Rimbaud qui en cette année 1871 va vers ses 17 ans et qui pourtant nous donne les poètes de 7 ans ce poème Yves Bonnefoy l'a commenté d'une manière qui rejoint assurément les commentaires que fait Maurice Corcos dans son livre Rimbaud une adolescence violée sur lequel je vais bien sûr me pencher tout à l'heure une des clés interprétatives pour Yves Bonnefoy comme pour Maurice Corcos c'est la relation entre la mère et l'enfant ce Rimbaud de 17 ans revient vers l'enfant de 7 ans qu'il a été avec cette mère autoritaire possessive vous vous rappelez le début la mère brandissant le livre du devoir on se dispute pour savoir si c'est la Bible ou si c'est simplement un livre scolaire dont elle lui imposerait la lecture et l'usage et de cette relation difficile entre mère et fils mettrait un drame psychique qui serait au coeur non seulement du poème Les poètes de 7 ans mais de la vie et de l'oeuvre de Rimbaud cette étude de la relation entre la mère et le fils elle a été conduite d'une manière beaucoup plus savante et beaucoup plus complète par le professeur Maurice Corcos dans son livre quelque chose m'a frappé quelque chose de nouveau pour mon regard quand j'ai repris Les poètes de 7 ans et quelque chose dont on ne peut pas faire tout à fait l'économie quelque chose à la fois de singulier de troublant et pourtant d'un peu drôle cet enfant de 7 ans si sage jusqu'ici je ne dirais pas entre en folie mais évolue dans un autre sens sous l'influence et avec la présence d'une fillette de 8 ans sa voisine qui est qualifiée dans le texte même de Rimbaud dans les poètes de 7 ans de folle d'où un entraînement à la folie de cette folle de 8 ans peut-être déjà folle de son corps au fou que pourrait devenir l'enfant de 7 ans le poète de 7 ans et celui que revoit que revit en quelque sorte le poète de 17 ans donc quelque chose qui nous entraîne vers les premiers fantasmes sexuels de Rimbaud qui indéniablement ont eu beaucoup d'importance dans son existence et dont son oeuvre porte la trace non pas celle d'un homosexuel pur et dur comme on l'a dit et cru beaucoup trop souvent mais de quelqu'un qui pratiquait à pratiquer la bisexualité nous en avons des preuves qui se passent absolument de contradictions voilà pour ce premier texte donc qui entre mon premier travail et la réédition de mon livre a pris place et puis le deuxième bien sûr c'est le livre de Maurice Corcos Rimbaud une adolescence violée un livre qui m'a beaucoup appris qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il apporte la science que je n'avais pas mais en même temps il est d'une richesse littéraire extraordinaire non seulement par la connaissance extrêmement précise et extrêmement profonde de Rimbaud mais aussi par une connaissance complète je dirais de la littérature avec des citations très variées très nombreuses et souvent des citations qui étaient pour moi des révélations alors il y a quelque chose évidemment qui vient appuyer mon propos de ce soir je cite la page 178 et puis je tournerai un petit peu autour de la citation que je ferai voici au milieu de cette page 178 et après avoir sauté une ligne ce qu'écrit Maurice Corcos il avait ainsi joué avec la folie citation rimant au milieu des ombres fantastiques il avait commencé par gagner une puis deux pour trois batailles évitant les pièges grossiers qu'elles lui tendaient elle c'est la mère les délires sur le monde du fait du désancrage familial il imagina peut-être même que l'art puisse être une parade pour préserver sa santé mentale mais il avait fini par perdre la guerre face au délire froid plus insidieux ceux de la maladie qui s'installe avec l'excès de conscience intensifiée par l'ardeur des sensations adolescentes et la perte de l'espérance cet excès de conscience ces illuminations sur la misère de l'homme sans dieu ont fait côtoyer à cet enfant éduqué à mort les sommets de l'esthétique mais aussi les bords des gouffres abyssaux et frôler le suicide psychique et non moral citation nager dans un poème et peindre la nuit noire ce n'est pas une citation de Rimbaud je ne sais plus de qui elle est et deuxième citation qui est de Rimbaud cette fois citation de délire de alchimie du verbe dans une saison en enfer ma santé fut menacée la terreur venait il a ainsi joué avec la folie nous sommes d'accord sur le principe sur ce jeu avec la folie auquel on assiste quand on se penche sur l'oeuvre de Rimbaud un jeu subtil un jeu dangereux un jeu peut-être interdit si on parodie le titre du film célèbre un jeu en tout cas dont il a compris le danger et un jeu auquel on peut penser qu'il a volontairement renoncé même si on ne peut pas renoncer tout à fait à quelque chose de ce genre je garde pour la fin un petit appendice indispensable qui essaiera d'aller dans le sens de cette dernière suggestion c'est à dire que ce jeu avec la folie il n'a finalement à mon avis jamais pris totalement fin sinon bien entendu à la mort de Rimbaud le 10 novembre 1891 je vais peut-être là m'arrêter un instant je viens de citer le livre de Maurice Corcos nous sommes là pour dialoguer et je serais très heureux s'il acceptait maintenant de prendre la parole et de d'engager le dialogue avec moi sur ce que je viens d'essayer de dire bon très bien on va donc essayer de fonctionner à nouveau comme ça de discuter d'abord jamais un discutant n'a eu autant à rougir d'être cité par Pierre Brunel donc ça n'est pas si facile de le discuter donc je remercie de sa lecture c'est toujours intéressant d'être lu de rencontrer un de ses lecteurs surtout quand il a cette qualité-là d'être compris visiblement par rapport à ce que je crois être en effet un jeu avec la folie bon mais voilà ce qui m'est venu à l'écouter voilà ce que j'ai noté ça va venir en vrac et puis on va essayer d'approfondir la question de ce jeu dangereux avec la folie dans lequel il aurait sombré ou pas et comment il s'est débrouillé avec par quels aménagements il n'y a pas simplement l'art il y a d'autres aménagements pour éviter la folie et je crois qu'il a usé et abusé d'un certain nombre de ces aménagements au risque de sa vie bien sûr la première question qui m'est venue que j'ai noté c'est excusez si ce sont des questions qui apparaissent très spécifiques mais pour les pour les gens qui sont des amateurs fous d'un certain nombre d'auteurs vraiment les choses les choses sur lesquelles il reste des indécisions sont importantes première question à Pierre Brunel est-ce qu'il était à la commune de Paris oui ou non puisque les débats sont nombreux ça a l'air d'être sans importance mais ça ne l'est pas bien sûr Pierre a évoqué l'environnement extérieur particulièrement bouillonnant à cette époque la commune de Paris c'est pas rien nous sommes ici à penser dans le service de psychiatrie qui est juste à côté qu'il y a évidemment des résonances il y a une circulaire il y a une dynamique entre un environnement extérieur et un environnement intérieur sa mère sa famille c'était déjà assez lourd comme environnement plus ou moins porteur ou déporteur l'environnement social de l'époque qui était évidemment important bon Rimbaud est une figure d'anarchiste il a été en tout cas pris comme tel par bon nombre de ses suiveurs est-ce qu'il était à la commune de Paris ou pas c'est-à-dire est-ce qu'il a accompagné le soulèvement il y a beaucoup d'écrits qui témoignent du fait qu'il s'y a intéressé mais certains disent qu'il ne pouvait pas y être d'autres ça a beaucoup d'importance ça a une importance par exemple pour le précédent Sémilia Bebel où je n'étais pas on a évoqué Onderlein celui qui est intervenu est un grand penseur de Lautré-Armont bon on aurait aimé que Rimbaud et Lautré-Armont se rencontrent trace et si c'était le cas il aurait dû Rimbaud être à Paris puisque Lautré-Armont l'attendait du côté de l'opéra tandis qu'il était du côté de Montparnasse donc est-ce qu'il a rencontré Lautré-Armont ou pas c'est une question totalement idiote pour ceux qui ne s'intéressent pas à Rimbaud mais pour les autres c'est évidemment fascinant que ces deux-là ces deux adolescents qui ont témoigné de ce qu'était cet âge cartilagineux cet âge de croissance cet âge de tous les démons de tous les télescopages si ces deux-là s'étaient rencontrés et avaient écrits ensemble ça aurait été magnifique bon deuxième chose les accessoires n'en faites pas du tout c'est la question d'où le titre de mon livre s'il a été à la commune de Paris il a donc été dit-on à la fameuse caserne Babylone ça ne s'arrête pas et à cette caserne Babylone il a rencontré donc ceux qui étaient là et il semble que son maître d'école à qui il adresse le poème que vous allez travailler après si c'est celui-là le poème où il relate son viol c'est-à-dire la question est la suivante est-ce que cet homme qui cherche un père entre autres qui cherche à se dégager du maire mais qui cherche aussi un père un père qui était un soldat qui est parti dans beaucoup de régions de gardes d'infanterie enfin qu'il essaye de retrouver comme un fédéré dans la commune est-ce qu'il a rencontré un père sévère un père vert un père qui l'aurait violé il sent que le poème témoigne mon cœur bat la poupe il sent que ce poème témoigne du viol qu'il a subi ce qui est d'une importance pour la suite pour réfléchir sur l'esthétique rimbaldienne d'un viol qu'il a subi et qui n'est pas son premier viol qui est la répétition d'un viol ou d'une initiation homosexuelle mais assez violente et c'est assez terrible quand on lit il y a toujours ça chez Rimbaud c'est que quand on lit ses poèmes on a l'impression que ce gosse et quand il écrit des poèmes il annonce ce qui va arriver et dans l'album Jutik il y a un texte très fort où il annonce son désir d'aller chercher un homme fort un père qui puisse le pénétrer qui puisse le faire homme en le pénétrant il y a une recherche pas simplement d'identification au père mais une recherche d'être incarné par un père vivant un père faillique un père fécondant il n'y a pas grand chose de sexuel là-dedans il y a surtout le besoin d'un père qui puisse le nourrir l'allaiter très bien donc qu'est-ce qu'il a rencontré s'il a été à la commune de Paris est-ce que oui ce viol quelle est votre idée est-ce que ce viol est confirmé authentifié est-ce que ce poème traduit ce viol est-ce que son un de ses pères supplétifs à qui il a confié ce poème en lui disant surtout ne touchez à rien ne biffez rien ne changez rien à ce que j'ai dit ni dans ce que j'ai écrit ni dans le sens il lui demande d'être aussi sidéré que lui par rapport au viol il lui demande si on dirait enfin ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici en clinique quelqu'un qui est sidéré par ce qui s'est passé et qui dans cette sidération ne sait pas si ce qui est arrivé de son fait ou pas de son fait s'il l'a sollicité ou pas si c'est arrivé totalement comme ça ou s'il l'a reconstruit il lui dit donc ne touchez surtout à rien et est-ce que ce que je vous dis c'est de la littérature de la poésie ou un pastiche non je ne sais pas bonne fois qui nous a fait évidemment un grand plaisir un grand honneur une intervention magnifique pour l'anecdote parce que les anecdotes sont toujours intéressantes il est bonne fois quand il est arrivé il m'a dit écoutez je ne veux pas que que cette intervention soit enregistrée je ne veux pas parce que j'ai un souci majeur concernant les mots les mots je les écris l'écriture c'est pas la lecture je les polis je veux atteindre un certain absolu bon ce qui est quand même assez légitime pour un poète de ce nom bon et je dans l'expression qui va être la mienne là dans la parole peut-être que je vais fourcher barré bon il a été exceptionnel il nous a tenu en haleine pendant deux heures il ne s'est pas arrêté bon mais ça n'aurait pas dû être enregistré et c'est le colloque Babel qui a été le plus enregistré c'est-à-dire que dès qu'il a dit n'enregistrez pas tout le monde a sorti ses portables et c'est le seul colloque Babel parce que nous avons quelques problèmes d'enregistrement les autres enregistrements c'est-à-dire ça fait 30 ans qu'on fait Babel les autres enregistrements sont tous plus ou moins parfaits mais soit il manque le son soit il manque le son mais nous avons le son et l'image avec plusieurs angles de vue bon très bien donc nous avons eu un échange sur un point d'importance c'est la question de s'il y a bien un poète me semble-t-il mais vous direz ce que vous en pensez qui est dans la prosodique qui est la sienne dans l'ancrage des mots est relié à la chair comme c'est le cas chez Rimbaud la pulsionalité vivante de Rimbaud a l'air de tous les sens en éveil qui explosent dans cette adolescence dans cette pubescence sublime ont l'air de pouvoir transmuter transmuer vers le verbe bon ça c'est de la chair au verbe s'il y a bien quelqu'un me semble-t-il qui est à l'opposé de ça c'est une bonne foi et pourtant c'est un admirateur inconditionnel de Rimbaud je ne dis pas qu'une bonne foi va jusqu'à chez Malarmé je pense qu'il est à l'intersection c'est-à-dire c'est quelqu'un qui témoigne d'un affect qui transmet un affect mais qui ne témoigne pas qui ne transmet pas d'une sauvagerie pulsionnelle comme c'est le cas chez Arthur bon mais il n'a pas cette abstraction malarméenne intéressante mais qui est autre chose bon et quand on l'interrogeait sur l'essence même de la poésie et je viens à la question du jeu avec la folie il avait cette expression très forte qui est le poète qui idéalise le poète qui symbolise le poète qui métaphorise symbolise c'est-à-dire qui essaie de relier le nom à la chose par un pont qui métaphorise le poète qui utilise des com c'est pas bon et moi dans mon oeuvre malheureusement de temps en temps j'idéalise celui qui par tempérament par je ne sais quelle qualité singulière n'idéalise jamais celui qui accepte que la crudité de ce qu'il éprouve à l'intérieur de lui-même puisse tâcher les feuilles blanches c'est Arthur Rimbaud c'est ça qui le fascinait lui il reconnaissait que parce que Yves Bonnefoy est une mère très compliquée et ses poèmes sur sa mère sont marqués par une espèce de fascination dans laquelle il reconnaît qu'il n'arrive pas à l'attaquer bon c'est pas une question d'intelligence c'est une question d'économie psychique de moyens ce gosse là il arrive à dire merde à Dieu merde à la poésie merde à la mère merde au père merde à la descendance funeste merde à tout c'est à dire qu'il y va il laisse sa personnalité témoigner de ce qu'il éprouve de ce qu'il endure il a une espèce de quête absolue de la vérité comme s'il n'y avait de vérité qu'une et il en paye le prix parce qu'à un certain moment le prix c'est la solitude la solitude c'est à dire qu'il fait le vide autour de lui d'ailleurs tout le monde s'en va à un certain moment il se retrouve avec lui-même et le problème c'est que quand on se retrouve avec soi-même c'est que soit on a une possibilité de dialoguer de soi à soi ça c'est la solitude soit on rencontre ce que je crois être ce qu'il a rencontré et qu'il a peut-être pas permis de continuer à faire parler les silences je crois que dans le désert du Harar il a accepté de renoncer c'est à dire de continuer mais sous forme silencieuse parce que à ce moment-là il n'a pas rencontré la solitude mais il l'est seulement c'est à dire que même j'imagine qu'il hypothétise c'est à dire qu'il n'avait plus de contact avec lui-même je crois que la richesse de sa poésie c'est d'avoir accepté ce contact avec ce jeu et un autre ce jeu et un autre qui est un jeu pulsionnel un jeu archaïque un jeu fantasmatique un jeu bon qu'on voit dans le bateau qui va très loin dans les fantasmes incestueux avec le père père ce grand bout noir je veux que tu puisses me féconder ou avec la mère je me suis baigné dans le poème de la mère enfin bon il y va quoi il n'a pas peur ce gosse se baigner dans le poème de la mère c'est à dire l'inceste ou rencontrer le père dans une filiation comme ça aussi incarnée on en paye un prix bon bref être en contact avec soi-même au plus profond avec ses imagoparentales c'est à dire un père pervers pénétrant une mère archaïque dévorante c'est pas donné à tout le monde Proust en est mort à la fin de sa vie il voit arriver la dame en noir avec le parapluie et bon il reconnaît sa mère mais avant il ne fait que la magnifier lui il accepte ce combat très tôt sauf que se battre avec ses imagopards comme ça à un certain moment ça a un certain prix donc la solitude et soit en continu et là on risque la psychose pour aller vite ou la mort il a eu une tentative de suicide il s'est mis en danger de manière extrême dans de nombreux cas bon soit on arrête et là je ne sais pas comment les choses se sont faites c'est à dire que ça n'était plus possible d'être autant en contact avec soi-même au plus profond de soi-même ça devenait la terreur gagnée la rencontre avec les albis c'est un trou noir aspirant bon il a été jusqu'à un certain terme à une certaine lisière et la tension dans laquelle il était entre la santé mentale des assis et la folie de ceux qui veulent rester debout et marcher cette tension identitaire c'est ça qui est à l'origine de cette création pulsionnelle entière mais de rester mais de rester dans cet état d'indifférenciation d'indécision de solitude et seulement de tension qui est le moteur de la création c'est pas tenable à un certain moment il faut reçoire devenir saint entre guillemets c'est à dire conforme c'est à dire formater c'est à dire suivre les règles les rails ne plus avoir à se poser de questions soit il faut sombrer dans la folie et créer un autre habiter l'autre monde délirant que celui-là voilà donc bonne foi je témoigne de sa fascination bon comme Lautré-Armont et comme Oliver Line les grands les grands poètes maudits les grands poètes fous entre guillemets c'est en tout cas qui ont été très loin témoigne de cette fascination sur la capacité la capacité ou pas ou l'impossibilité de faire autrement pour ce garçon dans les conditions qui étaient les siennes d'aller jusqu'au bout d'un certain terme troisième point vous avez évoqué le A noir moi dans ce texte c'est pas une idée à moi c'est une idée d'un ami poète qui m'a donné donc j'ai été j'ai été tiré ce fil ma couleur à moi c'est le bleu bon alors c'est facile maintenant qu'internet vous prenez la saison d'enfer c'est pas non plus très long vous prenez vous mettez bleu vous tapez et il vous sort toutes les occurrences à chaque fois qu'il utilise lisse bleu comme à chaque fois qu'il utilise folie ou mort et là c'est édifiant là je crois que si vous prenez uniquement ce fil le bleu vous avez le lien incestueux incestuel le lien complexe avec les yeux bleus de la mère qui ment et le nom incalculable de gens qui ont qualifié ou tenté de qualifier le regard un peu particulier de Sio Rimbaud un bleu mieux autis un bleu un bleu outre-mer en tout cas un bleu profond qui vous aspirez enfin bon voilà donc le bleu et le blanc encore un point qui je bon il y a un point où j'aimerais bien avoir votre éclairage c'est un point bon je n'aime pas beaucoup vous faire ça et en même temps je ne veux pas m'en déprendre bon je reste un médecin un clinicien et et c'est pas mal quoi d'avoir ce repère clinique bon c'est-à-dire je je ne crois pas que ce soit des hallucinations je ne crois pas que ce soit des visions je crois que ce qui fait d'ailleurs la possibilité et la possibilité la porie la limite de la poésie c'est et le patient bon nombre de nos patients qui ne sont pas des génies mais qui éprouvent qui éprouvent en leur être des états de tension de dissociation dont on essaie de les aider à ce qu'ils puissent les exprimer dans des médiations culturelles bon c'est important que ça puisse passer du corps pulsionnel du corps affecté du corps morcelé du corps liquéfié un certain père une certaine image ça c'est ce qu'on fait on fait des médiations culturelles donc il y a deux types de patients pour aller vite il y a ceux qui sont assez fous mais c'est une petite folie c'est-à-dire qu'ils souffrent de réminiscence c'est-à-dire qu'ils ont subi un trauma et puis que dans certaines situations de la vie présente le passé revient sous forme d'image assez bien construite c'est-à-dire qu'ils ont des représentations ces représentations ne sont pas ce qui s'est passé ça a été reconstruit remodelé refaçonné mais enfin il y a une image chez Rimbaud je ne crois pas que ce soit une réminiscence je ne crois pas que ce soit des images je crois que ce sont des reviviscences vous le dites à un certain moment c'est-à-dire c'est quelque chose le plus grave le plus profond le trauma est plus précoce lorsque le trauma est précoce lorsque l'enfant a subi des choses dramatiques très tôt dans l'enfance plutôt qu'adolescent ou adulte lorsqu'il n'avait pas un cerveau et une maturité psychique suffisante pour pouvoir se représenter ce qui lui arrive ce qu'on lui fait et bien quand il se souvient il revit quasi ad integrum sous forme de sensations d'atmosphères d'odeurs de couleurs et ensuite il essaye d'en donner une image mais donc c'est plus indistinct c'est plus l'uvant c'est plus impressionniste chez Rimbaud ce qui me fait penser que les traumatismes qu'il a subis et qui sont à l'origine de sa créativité il fait de la littérature avec des bons sentiments bien sûr ni avec la mélancolie peut-être un peu mièvre par moment de de Verlaine ni avec la folie obsessionnelle de la malarmée il fait il fait de la poésie avec cette chair vivante souillée qui lui revient et quand elle lui revient il ne lui revient pas toute faite sous forme d'image comme il le dit quand il plonge soit ce qui remonte à forme il vous présente une forme soit quand il plonge comme les plongeurs de Schiller pour chercher le trésor au fond de la mer lorsqu'il plonge si ce qu'il la trouve est informe il remonte de l'informe et bien il nous fait remonter de l'informe c'est à dire une revivissance de l'informe à qui il nous donne une forme pour que ce soit assez accessible intelligible à notre entendement mais ça reste quand même une matière mouvante fluente bon c'est indistamment ce qui me fait penser que ces traumatismes qu'il a subis ces traumatismes répétés sont beaucoup plus précoces que cette période de sept ans et puis tout ce qu'on connait après de ce qu'il a pu subir bon voilà et puis je vois oui je crois que sur l'homosexualité c'est un point c'est un point plus que fondamental mais bon peut-être c'est juste après parce que il faut qu'on puisse travailler cette question là et j'ai envie que vous interrogez moi sur dans la littérature peut-être chez d'autres poètes est-ce que lorsque ça monte lorsque le besoin impériuel de se mettre à sa table pour décharger sur une page blanche tout un tas d'éléments pulsionnels qui risquent de nous désorganiser et en même temps sur cette page blanche voir se former à la mesure même où on se purge de ces rinçures voir ces rinçures dessiner un paysage qui est le paysage physique et le nôtre est-ce que cette matière substantielle cette substance est-ce qu'elle est pulsionnelle émotionnelle affective ou déjà prélangagière en particulier chez Arthur Rimbaud et est-ce que vous avez à votre connaissance une réflexion qui a déjà été portée sur des éléments traumatiques c'est-à-dire les carences les silences qu'ont dû subir un certain nombre de gosses ou les effractions au contraire les violences les maltrêtances est-ce que ça vous parle que ces effractions dans le corps et donc dans l'espace psychique ou ces absences d'aide à la formation du corps et de l'espace psychique du fait de la carence de l'absence est-ce que l'absence d'un environnement porteur ou un environnement trop effractant est-ce que ça vous parle quant au fait que le sujet est dans un besoin impérieux de s'inventer un langage où il puisse témoigner aussi de ces blancs de ces absences de ces pièces manquantes mais aussi de ces explosions comme on peut le voir chez Arthur merci beaucoup je vais essayer de répondre je dis tout de suite qu'en cours de route certainement j'oublierai de répondre à telle ou telle des suggestions que vous faisiez je ne vais même pas m'imposer d'ordre ni en descendant ni en remontant je vais peut-être quand même car la question pour moi se pose depuis longtemps et puis chacun d'entre vous en attend la réponse abordait la question de du viol et de la participation ou non de Rimbaud à la commune on ne saura jamais la vérité totale et ceci parce que les prétendus témoignages qu'on a à ce sujet sont divergents mon avis personnel est que Rimbaud n'a pas participé à la commune de Paris si on suit les éléments certains dont on peut disposer il est venu à Paris en février mars 1871 avant l'éclatement de la commune le 18 mars il ne l'avait pas prévu et on n'a absolument aucune preuve d'un séjour de lui à Paris au temps de la commune en tout cas si on se fie à ces lettres si importantes que sont celles du 13 mai 1871 à Georges Isambard et du 15 mai 1871 à Paul Degny on a bel et bien la certitude qu'il est à Charleville et qu'il souffre d'être à Charleville et je cite d'autant plus volontiers le passage que je vais lire qu'une fois de plus non pas le substantif folie mais l'adjectif correspondant à fou ou folle se trouve présent je serai un travailleur écrit-il à Georges Isambard c'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris travaillez maintenant jamais jamais je suis en grève donc il est bel et bien à Charleville mais il y a des colères folles qui l'entraînent en esprit en imagination en désir vers Paris maintenant dans cette même lettre il cite le coeur supplicié poème dont nous connaissons trois versions sous trois titres différents le coeur supplicié le coeur du titre le coeur volé je reviendrai sur cette variation tout à l'heure ce n'est pas l'essentiel même si ça n'est pas sans intérêt c'est à partir du coeur supplicié que les commentateurs ont imaginé un accueil fait à ce Rimbaud une fois de plus fugueur et fugueur vers Paris à la caserne de Babylone c'est-à-dire près de Sèvres-Babylone aujourd'hui je ne peux pas m'empêcher ici d'ouvrir une parenthèse souriante quand le mot Babylone apparaît sous la plume et dans le texte de Maurice Corcos il met entre parenthèses sick et moi j'ai interprété cela comme un regard sur les colloques Babylone je vous signale d'ailleurs que dans un poème de Rimbaud cette fois-ci le nom de Babylone apparaît c'est dans le poème Bonne pensée du matin voilà alors nous n'avons absolument pas la preuve de cet accueil fait par des soldats à la caserne de Babylone par une fréquentation par le jeune Rimbaud de cette soldatesque par un viol qui aurait été la conséquence de ce séjour à la caserne de Babylone évidemment ça éclaircirait complètement le poème mais la preuve absolue nous manque en revanche le fantasme est là indéniablement et c'est là que la médecine a son mot à dire le fantasme du viol et ceci m'entraîne mais je reviendrai sur le coeur supplicié après cela m'entraîne vers la question du père car dans le livre de Maurice Corkos vous trouverez quelque chose qui m'a fortement intéressé et fortement retenu car c'est quelque chose que je n'avais jamais lu ailleurs c'est la référence à un texte de Rimbaud beaucoup moins connu que les autres parce qu'il fait partie de l'album Zutik de cet album que différents poètes avaient composé au cercle Zutik près du boulevard Saint-Michel le poème s'intitule les remembrances du vieillard idiot avec bien entendu le jeu de mots que vous pouvez imaginer sur remembrances à la fois souvenir et le membre viril alors ce poème évidemment ce n'est pas rien je crois qu'il est nécessaire d'en faire une lecture partielle pour se rendre compte de ce que c'est voilà pardon mon père jeune au foire de campagne je cherchais non le tir banal où tout coup gagne mais l'endroit plein de clis où les âmes le flanc fatigué déployait ce long tube sanglant que je ne comprends pas encore et puis ma mère dont la chemise avait une senteur amère quoique fripée au bas et jaune comme un fruit ma mère qui montait au lit avec un bruit fils du travail pourtant ma mère avec sa cuisse de femme mûre avec ses reins très gros où plisse le linge me donna ces chaleurs que l'on sait une honte plus crue et plus calme c'était que ma petite soeur au retour de la classe ayant usé longtemps ses sabots sur la glace pissait et regardait s'échapper de sa lèvre d'en bas serrée et rose un fil d'urine mièvre oh pardon je songeais à mon père parfois le soir le jeu de cartes et les mots plus grivois le voisin et moi qu'on écartait chose vue car un père est troublant et les choses conçues son genou calineur parfois son pantalon dont mon doigt désirait ouvrir la fente oh non pour avoir le bout gros noir et dur de mon père dont la pileuse main me berçait je passe sur la fin vous voyez qu'on a tous les éléments père l'une des soeurs mère tous les éléments pour une sexualité perturbée par la proximité ou cette autre forme de proximité qu'est l'absence dans le cas du père une chose est certaine ça personne ne le dirait et ça a une importance considérable Rimbaud enfant et au delà de l'enfance a souffert de la situation familiale dans laquelle il se trouvait et que je vous rappelle sommairement il est né en 1854 son père a quitté le domicile conjugal qu'il ne fréquentait guère après la naissance de la dernière fille Isabelle en 1860 Isabelle avait été conçue d'ailleurs non pas à l'issue d'un passage du capitaine Rimbaud à Charleville mais d'une visite que la mère lui avait rendue dans une autre garnison le capitaine Rimbaud a pris sa retraite en 1864 s'est installé à Dijon et a vécu avec une autre compagne on peut considérer sans craindre de se tromper que entre 1860 et 1864 Rimbaud n'a pratiquement pas revu son père donc si vous calculez bien au delà de 6 ans presque les 7 ans des poètes de 7 ans pas de père et un père sur lequel il reste toujours silencieux alors vous allez me dire mais le poème que vous venez de lire oui dans l'album Zutik quelque chose qui est un poème de fantaisie je reviendrai sur ce mot tout à l'heure qui n'est pas nécessairement le miroir de quelque chose qu'il a vécu extérieurement ou intérieurement je dirais qu'à cette exception près il n'est pratiquement jamais question du père fait tout à fait étonnant en 1878 alors qu'il va s'embarquer de Hagen pour Alexandrie son père meurt il est prévenu sans doute après son arrivée à Alexandrie par sa famille de la mort du père jamais il n'en est question dans sa correspondance en revanche il y a quelque chose qui émerge de cette correspondance c'est une demande faite en particulier à son frère Frédéric de retrouver les papiers du père contenant des éléments arabes à un moment où celui que Verlaine a appelé le philomate celui qui voulait apprendre toutes les langues et accumuler les connaissances de toutes les différentes civilisations et à un moment où il se trouvait en pays arabe justement ou en pays moyen oriental en tout cas voulait utiliser ce que son père avait laissé et ce qu'effectivement il avait laissé car ces documents ont été retrouvés j'ai dit et j'ai prononcé le mot et il faut que j'y revienne fantaisie et ce mot a pour moi une importance considérable je reviens si vous voulez bien à cette lettre à Isambar du 13 mai 1871 donc d'un Rimbaud qui n'est pas à Paris en train de vivre en direct les événements de la commune et de la commune d'ailleurs dans sa phase la plus critique d'un Rimbaud qui soumet mais avec une sorte de ricanement un nouveau poème de son cru à son ancien professeur à qui il reproche d'être redevenu professeur et quand il présente ce poème il utilise le mot fantaisie vous n'êtes pas enseignant pour moi je vous donne ceci est-ce de la satire comme vous diriez est-ce de la poésie c'est de la fantaisie toujours mais je vous en supplie de souligner ni du crayon ni trop de la pensée il est à la recherche du mot juste ce mot ce n'est pas satire vocabulaire scolaire qu'Isambard aurait utilisé en cours à propos d'Horace ou à propos de Boileau est-ce de la poésie mot comme vous le savez toujours difficile à justifier et seule affirmation c'est de la fantaisie toujours donc il présente à Isambard ce poème le coeur supplicié comme de la fantaisie si nous adoptons un sens immédiat de ce terme c'est donc de la fantaisie imaginative et cette relation bizarre et probablement sexuelle avec des soldats analogues à ceux de la caserne de Babylone ne serait pas le reflet de quelque chose de véritablement vécu mais de quelque chose d'imaginé d'une sorte de fantaisie j'insiste sur ce mot parce qu'il me conduit sur ce qui est un axe essentiel de ma réflexion actuelle sur ce sujet le jeu de Rimbaud avec la folie vous savez qu'en anglais il y a deux mots qui sont très nettement différents full et mad Rimbaud le savait fort bien et avant même d'être allé en Angleterre car il avait lu Shakespeare rappelez-vous que dès mai 1870 il envoyait à Théodore de Banville trois poèmes en espérant être publié dans le Pardasse contemporain le deuxième de ses poèmes c'est Ophélie et la relation entre Ophélie et Hamlet entre parenthèses appelée l'un fou et l'autre folle dans le texte même mais Rimbaud c'est fort bien qu'il y a cette distinction en anglais que la langue française ne possède pas avec la même rigueur entre un jeu de la folie foule c'est le jeu des bouffons de Shakespeare de ceux qui font les fous et en particulier d'un qui donnera son titre à un poème en prose des éliminations Botton dans Le songe de nuit d'été qui est un foule exactement et puis le mad le fou véritable voilà dire c'est de la fantaisie c'est se placer plus du côté du foule que du côté du mad mais avec ce risque nous en sommes conscients c'est qu'à vouloir faire le fou on peut très bien sombrer dans la folie et devenir fade devenir mad le mot l'association des deux serait trop belle cette distinction ce jeu sur ces deux modes de la folie nous le trouvons très tôt chez Rimbaud et pas seulement dans cette lettre de 1871 et c'est quelque chose que justement il faut prendre au point de départ ce que je vais essayer de faire maintenant en essayant d'être aussi bref que possible pour ne pas perdre le fil des suggestions qu'a faites Maurice Corcos tout à l'heure je voudrais si vous le voulez bien revenir à l'année 1870 cette année qui a été celle de la déclaration de guerre entre le 15 et le 20 juillet 1870 la fin de l'année scolaire le départ en vacances du professeur qui avait été l'initiateur à la poésie Georges Isambard qui était rentré dans ce qui lui tenait lieu de famille à Douai et la situation de Rimbaud au moment où Charleville est sur le pied de guerre ou en tout cas où règne dans cette ville considérée comme la plus idiote des villes de province ce qu'il appelle dans une lettre à Georges Isambard du 25 août 1870 le patrouillotisme il faut relire cette lettre et voir à quoi elle conduit c'est une longue confidence faite à Georges Isambard c'est aussi la lettre d'un élève modèle d'un élève respectueux d'un élève qui veut continuer sur la voie de la culture et en particulier de la culture poétique que son professeur lui a donné il a même accès à la chambre d'Isambard et au livre qu'Isambard a laissé à Charleville alors je vous demande une seconde pour retrouver la lettre voilà 25 août 1870 voilà alors bien sûr je ne vais lire qu'un passage d'abord vers le début de la lettre je suis dépaysé malade furieux bête renversé j'espérais des bains de soleil des propres dates infinies du repos des voyages des aventures des bohémienneries enfin j'espérais surtout des journaux des livres rien de tout cela on est exilé dans sa patrie donc le désir de partir et il annonce en post-scriptum à bientôt des révélations sur la vie que je vais mener après les vacances on peut supposer une vie libre une vie qui serait une vie folle au sens simple sans danger ou sans danger apparent du terme presque aussitôt écrit aussitôt fait c'est le 29 août qu'il fait sa célèbre fugue vers Paris par le train avec une difficulté de chemin de fer parce que la ligne Charleville Paris direct n'était pas utilisable en temps d'occupation et vous connaissez la suite l'arrêt par la police à la gare le délit d'errance quand on est mineur et donc l'enfermement à la prison de Mazas d'où il demande le 5 septembre 1870 par lettre à Georges Lisambard de le délivrer et regardez comment il lui présente les choses cher monsieur ce que vous me conseillez de ne pas faire je l'ai fait je suis allé à Paris quittant la maison maternelle j'ai fait ce tour le 29 août ce tour entendez par là pas seulement ce tour de voyage ce tour cette petite folie cette petite folie mot que nous retrouverons dans des poèmes plus tard ce tour si gai si facile voilà bien Lisambard sans venir à Paris lui donne les moyens de gagner doué ce qui semblait ce qui lui semblait sans doute devoir s'imposer parce que le retour à Charleville pour des raisons là encore d'occupation du territoire était difficile madame Rimbaud écrit une première lettre qui reste sans réponse et elle en écrit une que nous avons conservée datée du 24 septembre 1870 à Georgie Zambard en disant là je cite de mémoire à peu près comment se t il que cet enfant si sage et si tranquille ordinairement ait fait cette folie nouvelle occurrence du mot folie dans un sens qui peut paraître banal quand on se préoccupe essentiellement de délire mais une folie d'adolescent fugueur folie vous le savez que Rimbaud refera au mois d'octobre après un retour un premier retour forcé à Charleville il est reparti pour aller d'abord en Belgique semble-t-il en quête d'un travail et pour se retrouver finalement à Douai d'où Zambard l'a renvoyé en sachant très bien quel risque il courait lui-même voilà un point d'interrogation un enfant apparemment sage qui est pris de cette folie cette folie de la fugue une folie qui épouvante sa mère une folie qui gêne son protecteur Isambard et une folie pourtant qui devient le sujet même de sa poésie à commencer par ma bohème le poème que vous citez précisément quand il rime au milieu des ombres fantastiques et vous retrouvez vous aussi ce jeu avec la folie on a là un premier mode d'une folie entre guillemets de Rimbaud adolescent avec ces fugues ces fugues qu'il recommencera ces fugues qui continueront presque jusqu'à la toute fin de sa vie je garde cela encore une fois pour la toute fin aussi de mon exposé ces fugues qu'on peut interpréter par une sorte de manie déambulatoire en quelque sorte comme un mode de la folie une modalité de la folie et d'une folie dont il a conscience d'une folie qui a ses moments d'interruption volontaire ou involontaire d'une folie dont quelquefois il souffre et d'une folie dont finalement il ne peut pas se passer dès qu'il est obligé de rester quelque part il en souffre ce mode là de la folie d'un adolescent tranquille qui surprend maintenant tout le monde par une conduite d'habituelle cette sorte de démon de la fuite ce goût de ce qu'il a appelé d'une si belle expression dans une lettre à Georges Isambard du 2 novembre 1870 la liberté libre c'est bel et bien un des modes de ce jeu avec la folie de cette première folie rabadienne en quelque sorte et d'une folie inspiratrice en tout cas de son oeuvre à propos du coeur supplicié je voudrais revenir maintenant sur le titre le coeur supplicié il y a une souffrance et le mot est fort et volontairement fort même s'il présente le poème comme de la fantaisie c'est bel et bien l'expression indirecte transposé d'une souffrance quand il l'envoie le 10 juin 1871 c'est à dire vous l'observez cette fois-ci après la semaine sanglante après la fin de la commune le 28 mai il en change le titre et le titre qu'il donne à Paul d'Emni c'est le coeur du pitre c'est à dire que cette fois-ci on est véritablement dans le foule et dans le foule présenté comme tel c'est un bouffon c'est un pitre vous commentez très bien cela dans votre livre Maurice en disant qu'il y a une dévaluation dans ce changement de titre quant au troisième titre le coeur volé il paraît banal vous le dites je pense exactement la même chose c'est le titre qui figure sur une copie d'ailleurs incomplète de Verlaine et il n'est pas du tout impossible que ce soit Verlaine lui-même qui ait placé ce titre moins significatif que les deux autres et en tout cas moins significatif de l'écart qui existe entre le tout premier la souffrance du coeur supplicié et le coeur pouffon le coeur du pitre voilà j'en ai à peu près fini avec cette histoire de Babylone mais il faut que je reprenne d'autres points que vous avez évoqués juste avant oui je permets de préciser la question et de rebondir sur ce qui est le titre de votre exposé c'est on pourrait dire que cette séance ce soir est consacrée à cette question là du jeu avec la folie dans la création poétique nous sommes tombés d'accord nous sommes d'accord sur le fait que tout ce que nous évoquons sont des hypothèses bon très bien et que nous ne saurons pas la vérité si tant est qu'il y en ait une bon très bien et que la question qui se pose là d'une certaine manière pour être un peu caricaturale mais pour donner une représentation un peu plus simple parce que tout ça est complexe ce qu'on est en train de dire c'est soit il y a eu trauma soit il y a eu abus soit il y a eu fantaisie c'est à dire fantasme bon ça tombe bien on en parlait ce matin avec une question fondamentale ce matin dans le service c'est est-ce que Freud qui s'est posé la question de savoir si toutes les filles deviennent qui venaient le voir sur son divan et qui lui disaient qu'elles avaient été violées par leur père pour aller vite c'était quand même pas possible que toutes les filles deviennent seules et donc il dit il abandonne la neuroticale c'est à dire qu'il y a une origine réelle substantielle au viol et il trouve cette question centrale le fantasme ou la fantaisie bon et puis les débats vont continuer en tout cas je peux vous dire que ce matin dans le service et à l'appui de beaucoup d'autres équipes qui travaillent sur le sujet je peux vous dire que la question du fantasme elle n'est plus la même quoi dans la grande majorité des cas il y a une réalité matérielle substantielle ce qui ne veut pas dire et c'est le malheur que ça ne vient pas sur un sujet vierge qui a lui-même un développement psychosexuel en cours et que cette bombe du temps qui est le trauma va exploser à l'adolescence dans l'après-coup comme chez Rimbaud et qu'elle va se matérialiser sous d'autres représentations parce que tout ça a été modulé formaté reformaté nuancé aménagé défendu bon et chez certains c'est la phrase de Nabokov quand dont il dit que c'est une des branchies de la littérature c'est la phrase de Nabokov c'est que lorsque quelqu'un crie au loup et qu'il y a un loup c'est dramatique et donc il peut romancer raconter son trauma mais lorsque quelqu'un crie au loup et qu'il n'y a pas de loup c'est tragique ça veut dire que le loup est dans la tête du sujet qu'il a fantasmé et pourquoi pas que quelqu'un qui n'a pas eu de père pendant tout un temps puisse imaginer une rencontre avec le père aussi explosif qu'une rencontre amoureuse qui pagne c'est pas une sodomie ou la question du jouir sexuel est là non je le répète c'est un phallus fréquentant c'est un père qui vous nourrit qui vous forme c'est ça qu'il demande dans ce très beau texte de l'album quand il dit trou blanc sans être lacanien par rapport au trou noir aspirant de la mer en effet le père au hasard inconnu qui reste pas est un trou blanc c'est à dire encore plus opaque plus excitant du fait de cette énigme qui transforme bon donc on ne sait plus ce qui a été de la réalité de la fiction tout ça s'est mélangé et ça a donné ça très bien après il y a la réalité par exemple de ce personnage qui s'appelle le prêtre qui est quand même un drôle de personnage si j'en crois ce que j'ai lu ce monsieur c'est lui qui a adressé Rimbaud à Verlaine c'est pas comme dans un ancien prêtre un ancien prêtre bon ce monsieur donc un ancien prêtre le nom m'échappe mais bretagne bretagne qui a l'air d'une espèce de fastaff donc ce monsieur bretagne c'est lui qui a envoyé Rimbaud à Verlaine c'est pas la légende la légende c'est la légende civilisée c'est la fantaisie aussi c'est la façon d'édulcorer parce que c'est trop cru c'est trop violent cet ancien prêtre c'est lui qui a envoyé Rimbaud à Verlaine c'est pas Rimbaud qui monte à Paris parce que Verlaine est le sommet pour lui de la poésie ce qui n'est pas le cas d'ailleurs c'est pas son coètre bon il y a un échange de bons procédés ce bretagne est assez habitué à faire les intermédiaires à proposer des petits garçons aux vieux poètes bon très bien ce monsieur bretagne va servir ensuite de poste à ces deux là quand ces deux là vont vivre passionnément à Londres ensuite à Bruxelles et se séparer et qu'ils peuvent rappeler l'un sa mère l'autre sa femme et bien il y a ce fameux bretagne qui permet qu'arrivent les lettres et que ces gens bon et il y a un autre poème que vous connaissez que le coeur supplicié et qui reprend exactement la même chose sauf que c'est un enfant qui se fait violer par un prêtre dans un dans un dans une cariole bon la question qui se pose pour moi maintenant c'est l'initiation l'initiation chez un garçon qui est dans une recherche du père qui est dans un appel au père je crois que peut-être en tout cas pour moi le dormeur du val c'est aussi une évocation de la mort du père et puis bon on n'a pas le temps mais ce gosse là entre autres fait beaucoup de kilomètres traverse beaucoup parce qu'il cherche les casernes d'infanterie de son père quand il fait un lapsus il donne le numéro de la caserne d'infanterie de son père lorsqu'il prend un bateau ça s'appelle the wandering chief enfin il a il a des choses signifiantes autour de la recherche d'un père ce que vous avez dit et moi qui est une des choses le plus troublante c'est qu'il écrit cette fameuse lettre la lettre de Gênes qui est un de ses plus beaux textes où il témoigne que vraiment là là il est à deux doigts de la folie parce que la folie qu'il rencontre c'est le blanc il est entouré de blanc il y a de la neige en haut à droite il s'est plus là et c'est le il écrit ça le jour où son père meurt sans qu'il sache bien sûr que c'est toujours là donc la chronologie bon je pense que là il touche le sommet de l'opacité du blanc de l'infini du blanc de Michaud bon de l'élimin donc c'est un c'est une proie entre guillemets facile pour des prédateurs entre guillemets qui ont besoin de satisfaire un certain nombre de choses et qui rencontrent quelqu'un qui non c'est pas forcément le genre hein comme on l'a dit tout à l'heure il va avoir des aventures avec des femmes il va avoir une relation à la vicinie etc etc mais bon ce qui l'intéresse là c'est lui l'époux infernal c'est pas c'est Verlaine la Vierge folle ce qui l'intéresse c'est un maître à dominer dès qu'il trouve un maître à dominer en poésie ou ailleurs c'est ça qui l'intéresse c'est à dire une espèce de vengeance par rapport à cette absence du père donc moi ce qui m'intéressait c'est que ce gosse a réussi ce qui est une de mes obsessions et l'obsession de tous les psychiatres c'est à dire le trait d'union comme Yoel Loisel qui est ici il s'intéresse aussi le trait d'union entre soma et psyché entre le corps la chair et le verbe je crois que sa poésie témoigne de cette possibilité c'est qu'on puisse trouver des mots où dans le son on puisse retrouver le sens et que le sens puisse s'accorder au son vous avez évoqué ces jeux de mots c'est le néologisme avec le patrouillotisme il en fait des milliers comme ça où on sent que le mot a une densité une épaisseur une chair je crois pour le dire un peu trop rapidement que ce gosse écrit d'abord j'en suis sûr il écrit en marchant il pense en marchant son écriture est une écriture qui déambule qui marche bon il est toujours dans un mouvement il n'est pas assis et il témoigne de ce mouvement corporel ou de ce mouvement de désaccord de désorganisation pulsionnelle dans sa phrase c'est ça qui qui m'apparaît l'essentiel et je ne crois pas je ne crois pas mais ça je n'en sais rien que ce qu'il nous raconte des affres des rencontres explosives avec Verlaine dans une sexualité d'une grande violence des affres des atmosphères incestueuses avec sa mère je ne crois pas que ce soit des choses qu'il épuisait dans son imaginaire ou dans son livre et qu'il n'ait pas revécu par rapport à ce qu'il a éprouvé et c'est une option c'est une option je crois que c'est pour ça qu'il arrive à faire ce que Bonnefoy ne fait pas c'est parce que la question pour lui ne se pose pas il a à se débarrasser d'une excitation extrême dont il se débarrasse dans la déambulation addictive il marche il marche sans arrêt dont il se débarrasse dans toutes les toxicomanies possibles opiacés alcool etc dont il se débarrasse par l'encrapulement sadomasochiste il a un besoin impérieux de se débarrasser de cette excitation il trouve un certain nombre d'éléments addictifs qui apaisent cette tension mais il en reste si je puis dire elle se distille elle ruisselle dans ses poésies mais il en reste il en reste toujours tout le temps et cette excitation c'est deux choses soit parce qu'il n'a pas été contenu porté aimé levé entouré et que l'excitation n'a pas été apaisée par excité deux c'est parce qu'il a été fracté très tôt et que ça a sollicité une excitation interne en tout cas ou alors un tempérament biologique il a un problème de gestion de son excitation le miracle c'est pour ça qu'on s'y intéresse ici c'est que par rapport à bon nombre de patients qui sont à côté qui sont aussi troublés que lui qui sont aussi déambulatoires que lui aussi addicts que lui aussi exposés que lui pour des raisons alors là pour le coup qu'on ignore lui arrive tout de même à canaliser cette pulsionalité après l'avoir tempérée par beaucoup de choses et à la déposer un temps un temps seulement de manière brûlante il a volé le feu il l'a déposé mais il ne va pas tenir éternellement comme ça c'est pas possible de lui demander de tenir éternellement comme ça et moi j'aime bien l'idée que ce qu'il dit après c'est qu'à un certain moment ça n'est plus ça c'est à dire que l'adolescence quand ça finit c'est fini nous ici il ne faut pas le dire mais une des raisons de notre succès c'est qu'on a une équipe très forte très bonne qui contient qui contient qui contient qui contient elle fait des choses elle pense elle soigne d'accord mais elle est elle est là pour contenir pour survivre à tout ça et si vous arrivez à faire à ça à un certain moment ça s'arrête c'est à dire que la carburation la combustion n'est pas la combustion adolescente il y a quelque chose qui d'un point de vue physique s'apaise ou diminue et qui donne une autre bon voilà donc à un certain moment il a joué un bon tour à la folie il a tourné auto il a failli sombrer en particulier dans la nuit de gêne et puis là ça s'arrête et et à mon avis après je vous donne la parole déjà il a fait énormément de choses mais en plus après il fait cette chose moi qui ne m'épasse c'est que tout ce qu'il a dit de sa saison en enfer qu'il a écrit à Paris en Belgique etc. et à Londres il le reproduit en Abyssinie il reproduit tout ce qu'il a dit il devient tout ce qu'il a écrit tout en se taisant c'est à dire que la poésie de Rimbaud n'est plus dans l'écriture mais elle est dans son histoire dans sa légende et là c'est formidable c'est vendeur d'armes c'est 15 kilos d'or c'est un petit Jamy à élever c'est un retour à l'hôpital de la Conception dans une civière avec des indigènes qui lui font une douleur terrible c'est une amputation c'est des phrases énigmatiques et puis c'est une mère qui le prend qui le ramène à Charleville qui ouvre le caveau qui le met dans le caveau à côté des deux autres morts et qui quelques mois après descend pour vérifier si tout va bien s'il est bien dans le triste trou il a voulu quitter ça continue à être du Rimbaud puis alors après si on continue après vous avez Léo Ferré et son histoire Léo Ferré abusé par un prêtre ça c'est du vrai et qui chante Rimbaud comme personne et puis vous avez Edith Hendricks vous avez Bob Dylan enfin vous avez Patti Smith tous les Rimbadiens et puis nous modestement c'est quelqu'un qui reste paradigmatique de ce que peuvent être les affres et les tourments extrêmes de l'adolescence et ça ça c'est magnifique alors je vais revenir si vous le voulez bien sur Auguste Bretagne voilà dont le prénom d'ailleurs est non pas contesté mais il a joué sur deux prénoms l'un Auguste et l'autre j'ai oublié alors Auguste Bretagne je vous le rappelle c'est quelqu'un qui a servi effectivement d'intermédiaire entre Rimbaud et Verlaine Rimbaud voulait écrire à Verlaine il connaissait sa poésie il la cite déjà dans la lettre à Isambard du 25 août 1870 que je citais tout à l'heure et il lui écrivait des lettres qui ne parvenaient pas à leur destinataire pour une bonne raison c'est que après la commune Verlaine Trouillard s'était réfugié à Fampoux près d'Arras où vivait l'un de ses oncles et il se trouve que ce Bretagne avait occupé un poste à Fampoux il était dans quelque chose comme les contributions indirectes il connaissait l'oncle de Verlaine et étant maintenant à Charleville où il avait un poste plus important toujours dans les contributions indirectes il réussit à mettre en contact Verlaine et Rabot mais ce qui est important pour notre propos c'est que toujours dans cette lettre à à Georges Isambard du 13 mai 1871 qui suscitera tout à l'heure de la part de l'ancien professeur d'Arabot une réaction qu'il ne faut surtout pas que j'oublie il fait part de ce qu'il y a de nouveau dans son existence à Charleville bon c'est vrai qu'il y est reclus qu'il n'est pas à Paris qu'il ne participe pas à la commune qu'il laisse les communards faire leur travail sans pouvoir être un travailleur lui-même mais à Charleville il mène une vie tout à fait différente de celle qu'il menait jusqu'ici moi aussi je suis le principe je me fais cyniquement entretenir souligner je déterre d'anciens imbéciles de collège tout ce que je puis inventer de bête de sale de mauvais en action et en parole je le leur livre on me paie en boc et en fille attention ce ne sont pas des filles de sexe féminin ce sont des bouteilles c'est de l'alcool stat mater dolorosa dum pendet filius la mère se tient debout douloureuse pendant que le fils est suspendu et bien nous avons là le récit transparent de la vie de débauche disons qu'il mène à Charleville avec un élément que vous avez relevé l'usage de l'alcool avec une sexualité qui n'est pas criée sur les toits mais qui n'est sûrement pas sexualité en fille je dirais que pour moi je l'avoue une simplification il y a dans le tout premier un beau un rêve d'amour féminin que vous trouvez dans de nombreux poèmes ce qui retient Nina rêver pour l'hiver et puis à partir de cette date là nous entrons dans quelque chose qui est très très sensiblement différent c'est à dire ce qu'il appelle lui-même un dérèglement dérèglement de tous les sens que ce soit le dérèglement des sens qui intervient quand on s'imbibe d'alcool que ce soit le dérèglement des sens quand on passe d'une sexualité à l'autre et cette expression dérèglement des sens il la reprend en l'accentuant encore dans la plus longue lettre à Paul Demny deux jours plus tard c'est là pour ma part que je situerai cette sorte de tournant sexuel dans l'existence de Rimbaud avant même qu'il ait rencontré Verlaine et évidemment la rencontre avec Verlaine sera plus que jamais si je puis dire l'occasion de vivre plus intensément plus douloureusement aussi l'existence d'un homosexuel j'en viens maintenant à ce document très précieux que nous avons conservé c'est à dire la lettre que Georges Isambard a répondu à Rimbaud à cette lettre du 13 mai 1861 ce qui inévitablement l'a choqué avec ce poème qu'il a laissé extrêmement interrogatif cette lettre a été conservée il l'avait lui-même publiée dès 1898 dans un journal et elle a été reprise intégralement dans un livre qui a été rassemblé après sa mort Rimbaud tel que je l'ai connu publié en 1947 aux éditions du Seil vous avez dans l'édition de la Pléiade que j'ai sous les yeux des extraits mais ce sont des extraits indispensables de cette réponse d'Isambard deux jours plus tard vers le 15 mai même oui presque deux jours plus tard je ne veux pas vous dire que vous êtes fou cela vous mettrait aux anges mais si vraiment vous croyez que c'est arrivé je veux vous prouver au contraire que d'être absurde c'est à la portée de tout le monde voilà donc vous jouez avec la folie mon cher Arthur mais ça ne suffit pas pour être véritablement fou n'importe qui peut l'être et il va en donner une preuve souriante c'est à dire un poème qu'il a lui-même composé lui Isambard intitulé la muse des méfitiques c'est à dire la muse de ceux qui sentent mauvais vois-tu le bourgeois baveux qui s'offusque ce cramponnet d'horreur à son comptoir agglutiné contre comme un mollusque vois-tu le bourgeois baveux qui s'offusque et sa police œil dans un vase étrusque nous leur mettrons les boyaux en sautoir vois-tu le bourgeois baveux qui s'offusque ce cramponnet d'horreur à son comptoir voici venir l'ère des pourritures où les lébreux sortent des lazarées eau fleur du lait rutilantes ordures voici venir l'ère des pourritures l'or fourrageant dans les monts des pluchures nous chanterons l'osana des gorées voici venir l'ère des pourritures où les lépreux sortent des lazarées alors l'expression de la folie ça serait essentiellement la saleté l'ordure dans ce poème imaginé par Isambard et il conclut vous voyez c'est fort simple vous prenez les pensées les plus incohérentes les mots les plus hétéroclites vous les accouplez tant bien que mal et de ce croisement naît avant terme un délicieux petit fœtus que vous enfermez soyeusement étiqueté dans un bocal ad hoc et prenez garde avec votre théorie du voyant de finir vous même en bocal monstre au muséum ce qui signifie en termes simples si vous jouez trop avec la folie vous deviendrez véritablement fou et le bocal du muséum ça sera l'asile je voudrais en venir maintenant parce que vous avez abordé ce point essentiel tout à l'heure et j'ai retenu forcément le mot au passage j'en viens à un autre grand moment de la vie de Rimbaud et je saute là deux ans c'est à dire que je passe à la série des deux délires dans une saison en enfer donc en 1873 ce livre probablement commencé dès le printemps on en a le signe sinon la preuve dans une lettre adressée à son camarade Ernest Delahaye alors qu'il est dans la ferme maternelle à Roche et où il lui annonce qu'il est en train de travailler à ce qu'il appelle à ce moment là livre païen ou livre nègre et puis c'est après l'été c'est à dire après la rupture avec Verlaine à Londres après les coups de revolver tirés par Verlaine à Bruxelles le 10 juillet après l'arrestation de Verlaine après l'emprisonnement de Verlaine que Rimbaud termine au mois de septembre et toujours à la suite d'un long séjour et d'un séjour pénible à Roche ce texte qu'il réussit à faire publier chez un éditeur de Bruxelles en octobre 1873 alors là évidemment deux textes fondamentaux si je puis dire le deuxième étant à mes yeux beaucoup plus important tout de même que le premier au cœur d'une saison en enfer ces deux parties qui sont toutes les deux intitulées délire délire 1 c'est la première série vierge folle l'époux infernal délire 2 alchimie du verbe l'interprétation de délire 1 vierge folle l'époux infernal n'est pas facile 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 l'interprétation courante c'est la vierge folle c'est Verlaine l'époux infernal c'est Rimbaud vous l'avez vous même évoqué tout à l'heure cette interprétation mais dans votre livre vous en imaginez aussi une autre qui n'est pas moins séduisante et que vous approfondissez c'est à dire la vierge folle étant de nouveau la mère et l'époux infernal étant le fils ce qui serait donc des délires qui seraient la conséquence de cette situation familiale traumatisante délire 2 alchimie de verbe c'est le texte sur lequel je vais insister maintenant c'est à lui même qu'il donne la parole rappelez-vous ça commence par à moi l'histoire d'une de mes folies donc il annonce clairement les choses une de mes folies mais je dirais dans l'ordre poétique c'est probablement la folie essentielle la folie en tout cas qui occupe la place centrale dans l'ensemble de l'oeuvre de Rimbaud et c'est là que prend place un terme que vous avez contesté tout à l'heure et dont je prends héroïquement la défense c'est à dire le mot hallucination car Rimbaud lui-même l'emploie distinguant dans le récit qu'il fait de ses délires délires poétiques après si vous voulez les délires érotiques qui étaient ceux de délire 1 ces délires 2 ces délires poétiques correspondent à plusieurs moments je dirais deux phases essentielles l'une qu'il appelle l'hallucination simple avec la phrase je m'habituais à l'hallucination simple et puis la deuxième phase qui est au contraire si je puis dire l'hallucination complète il y a non pas dans le texte imprimé en octobre 1873 mais dans une page de brouillon d'alchimie du verbe qui a été conservée cette phrase que je cite de mémoire les hallucinations tourbillonnaient autour de moi alors distinguons soigneusement si vous voulez bien ces deux types d'hallucination l'hallucination simple c'est la substitution d'une chose à une autre chose d'une image à une autre image ou d'une image à une autre réalité lui-même en donne des exemples simples et si vous voulez bien je vais les reprendre vous connaissez le passage par cœur je m'habituais à l'hallucination simple je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine une école de tambours faite par des anges des calèches sur les routes du ciel un salon au fond d'un lac les monstres les mystères un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi hallucination simple donc substitution d'une image à quelque chose d'autre et le tout premier exemple observez-le c'est celui que nous donnait une page plus haut Rimbaud c'est-à-dire les voyelles à commencer par A noir et les mouches après cette série d'hallucinations simples vont venir des hallucinations si je puis dire complexes c'est-à-dire une sorte de réinvention totale dont le sommet va être je cite ceci et alors perpétuelle difficulté avec Rimbaud il va commencer par placer ça sous le signe de la raison mais cette raison c'est au contraire la folie délirante enfin au bonheur aux raisons je commente oh ce que je croyais être bonheur oh ce que je croyais être une nouvelle raison j'écartais du ciel l'azur qui est du noir et je vécus étincelle d'or de la lumière nature de joie je prenais une expression bouffonne et égarée au possible et c'est là qu'il cite comme exemple sans donner le titre le poème l'éternité observez au passage le bleu le noir oui bien sûr le bleu de ses yeux à lui le bleu des yeux de sa mère le bleu regard qui ment mais le bleu du ciel il ment aussi ce bleu du ciel il est du noir et il faut substituer à ce noir quelque chose qui soit véritablement de la lumière qui soit véritablement le du soleil qui soit et qui fasse de vous une étincelle d'or de la lumière nature je ne peux pas m'embâcher ici de faire un rapprochement avec une pièce très célèbre de Shakespeare sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler encore des mois précédents Roméo et Juliette au début de la tragédie de Shakespeare Roméo vit dans le noir dans le noir permanent il sort la nuit il ne supporte pas le jour le jour il s'enferme dans la maison pour rester dans le noir alors là avec Rimbaud ce n'est pas ça ce n'est pas la recherche du noir mais c'est l'impression que tout est noir même ce qui est considéré comme clair lumineux le bleu du ciel l'azur bien alors cette hallucination généralisée je l'appellerai ainsi d'un terme presque médical maintenant qui va être encore augmentée dans la suite quand il devient un opéra fabuleux quand il prête d'autres vies à tel ou tel ce processus conduit à ce dont le menaçait Isambard observez-le au passage la vraie folie ma santé fut menacée la terreur venait et lui-même donc décide de réagir contre cette entrée volontaire dans la folie qui devient emprisonnement dans la folie crainte de la maladie crainte de la mort recherche d'une solution déjà dans le voyage et cette solution on sait quelle place elle occupera dans toute la suite de la vie de Rabot voilà à mon avis quelque chose de majeur c'est bel et bien sous le signe de l'hallucination l'hallucination volontaire avec deux phases principales hallucination simple hallucination généralisée exactement comme le cancer généralisé est le plus dangereux pour la santé du malade la folie généralisée entraîne une crainte de l'abord qui conduit celui qui a voulu se mettre dans cet état à y renoncer ou à tenter d'y renoncer c'est la signification d'une saison en enfer dans son ensemble on peut le dire qui conduit vous le savez sur une attente de l'aurore c'est un des derniers mots de l'adieu d'une saison en enfer alors là se pose une question qu'on ne peut pas éviter sur laquelle je serai bref dans ma réponse c'est ça a été le titre d'un livre le problème des illuminations vous savez que on n'a aucune certitude sur la chronologie des illuminations les a-t-il écrites avant une saison en enfer les a-t-il écrites après une saison en enfer a-t-il c'est la solution moyenne que la plupart des commentateurs Rimbaud adoptent aujourd'hui écrits une partie d'entre elles avant une partie d'entre elles après ou bien a-t-il ce qui est le plus vraisemblable fait des premières versions avant est revenu est-il il est revenu sur ses textes lors du séjour à Londres avec Germain Nouveau en 1174 là nous en avons une preuve écrite en quelque sorte puisque ce qui est considéré comme le manuscrit des illuminations en tout cas le manuscrit de certaines des illuminations porte à certains moments la trace de l'écriture de Germain Nouveau non pas pour une création des textes mais pour des corrections ou dans un cas probablement pour une copie les illuminations sont-elles de nouvelles hallucinations les illuminations sont-elles une nouvelle illustration d'un jeu avec la folie sont-elles le signe d'une menace de la folie que Rimbaud aurait senti dans une saison en enfer si les illuminations étaient antérieures à une saison en enfer qu'il aurait senti de nouveau après une saison en enfer si de nouveau son imagination poétique s'était enflammée et son abandon à l'image à cette forme d'hallucination qu'est l'illumination toujours la recherche que vous l'observeriez au passage d'une autre lumière question à laquelle il est strictement impossible de répondre alors je dirais seulement c'est mon sentiment que quand on lit d'un bout à l'autre les illuminations recueil incomplet mais auquel nous finissons nous par donner une forme complète on ne trouve astrictement parlé que quelques exemples où le jeu avec la folie apparaît où la folie ressurgit et ceci de manière différente alors je ferai un sort très très rapide au texte qui est intitulé matinée d'ivresse ceci pour revenir à un aspect du problème que Maurice Corcos a développé tout à l'heure et qui doit être développé dans le cas de Rimbaud indéniablement c'est à dire l'usage de l'alcool ou des excitants autre texte qui appelle l'interrogation c'est celui qui s'intitule à une raison avec un grand R mais une raison qui justement est une sorte des raisons sinon de folie non l'exemple que je retiendrai parce que pour moi c'est le plus net le plus significatif c'est la section de la série vie au pluriel qui est le deuxième texte de cette série de trois poèmes en prose ça sera au moins la preuve que rien n'est fini je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé un musicien même qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour à présent gentilhomme d'une campagne aigre au ciel sobre j'essaie de m'émouvoir au souvenir de l'enfance mendiante de l'apprentissage ou de l'arrivée en sabot des polémiques des cinq ou six veuvages et quelques noces où ma forte tête m'empêcha de monter au diapason des camarades je ne regrette pas ma vieille part de gaieté divine l'air sobre de cette aigre campagne alimente fort activement mon atroce scepticisme mais comme ce scepticisme ne peut désormais être mis en oeuvre et que d'ailleurs je suis dévoué à un trouble nouveau j'attends de devenir un très méchant fou bon on va applaudir là-dessus puis-je puis-je ajouter un dernier mot c'est-à-dire le postlude que j'avais annoncé je n'interviendrai pas sur les voyages qui suivront sur le séjour en Afrique tout ce que vous avez dit j'y adhère totalement donc ce sur quoi je voudrais revenir c'est ce dernier message de Rimbaud qui a été dicté à sa soeur la veille de sa mort le 9 novembre 1891 donc dans sa chambre de malade à l'hôpital de la conception à Marseille vous connaissez tous ce texte il m'est arrivé à plusieurs reprises de m'interroger à son sujet et je voudrais vous donner la dernière réflexion qui m'a inspirée en pensant à la soirée que nous vivons un lot une dent seule un lot deux dents un lot trois dents un lot quatre dents un lot deux dents bon très mystérieux ce qui précède avant la lettre proprement dite la plupart des commentateurs ont vu là-dedans des dents de je ne sais quel animal d'Afrique dont Rimbaud aurait voulu faire commerce et dont il voudrait recommencer à faire commerce et bien j'ai trouvé dans le livre de Maurice Corcos quelque chose qui est beaucoup plus intéressant je ne sais pas si j'ai noté la page quelque part attendez ça m'a tellement frappé pourtant vous vous rappelez non ? vous commentez vous-même ça voilà et de manière totalement différente et beaucoup beaucoup plus intéressante ah je suis désolé je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus où j'ai mis ça en tout cas alors qu'il l'achète voilà absolument en tout cas là ce serait lié alors justement au problème de l'hérédité familiale de la relation avec la mère monsieur le directeur sans doute le directeur de des messageries maritimes du moins le directeur de l'agence de Marseille je viens vous demander si je n'ai rien laissé à votre compte je désire changer aujourd'hui de ce service-ci dont je ne connais même pas le nom mais en tout cas que ce soit le service d'Affinard mot qui n'a jamais été expliqué par qui que ce soit de manière satisfaisante tous ces services sont là partout et moi impotent malheureux je ne peux rien trouver le premier chien dans la rue vous dira cela envoyez-moi donc le prix des services d'Affinard à Suez je suis complètement paralysé donc je désire me trouver de bonheur à bord dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord donc ultime fantaisie en quelque sorte ultime voyage imaginé ultime voyage qu'on peut considérer comme le résultat de cette passion du voyage qu'il a véritablement possédé et qui constitue une manière de folie d'Arthur Rimbaud je vous remercie bien 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 le temps passe malheureusement mais on va tout de même laisser la parole à la salle pour une ou deux questions qui ont pu vous être inspirées par oui alors je voudrais vous féliciter d'abord pour votre exposé qui est très intéressant mais alors je connais Charlie mais je connais aussi l'envoi de la Saint-Sulpice où on a écrit le Batouille j'ai été un peu étonnée qu'il y ait pas ça parce qu'effectivement Charlie c'est pas l'homme de l'intelligence et alors ma question ça se passe même sur les génies et effectivement moi je pense qu'il y a un lien entre le génie et la folie et parce que si vous voulez la folie elle est ce que l'homme ordinaire du vulgaire de la masse la voit ce qu'il ne comprend pas chez l'autre et qui est effectivement la réaction en miroir de celui qui s'affole d'entendre un génie va créer une angoisse qui va être un petit peu comme les prophètes dans la Bible parce que je connais celui de la théologiste il va créer une panique et qu'il essaye de mettre en forme mais moi la poésie je l'ai allie dans une tonalité je ne cherche pas le sens des mots le cherche la prosodie la mélodie et quand je passe mon temps pour aller dans le jardin de Luxembourg sur le mur il y a écrit le bateau il y a écrit et c'est ça je n'ai pas le souvenir de mots j'ai le souvenir de l'émotion je ressens ce qui est quelque chose moi je veux dire la beauté parce que c'est par la beauté il me semble je ne sais pas si c'est votre impression qu'on arrive à surmonter les épreuves et donc c'est une tentative de en étant créateur de ne pas sombrer justement dans la folie et puis donner quelque chose de merveilleux à l'humanité aussi donc la folie elle est nécessaire enfin ce qu'on appelle la folie elle est nécessaire pour les autres liens est-ce que vous je crois que vous voyez un peu ça oui le lien que vous établissez c'est entre génie et folie ce qu'on nomme folie ce qu'on nomme ce qu'on nomme folie est-ce que c'est un mail alors moi je serais un point scientifique quand même avec des ça correspondait notamment des neuropsychologiques qui n'ont pas ce que l'heure sur le test de Schler en France et qui connaît maintenant aux ISA et qui permet de voir effectivement le génie et le génie désharmonieux parce que moi j'ai un peu l'impression qu'il aurait peut-être une étampance d'autres semaines par guerre oui je ne sais pas parce que le lien avec la folie ce qu'on n'est on ne met de la folie mais c'est un trouble justement alors parce que moi j'en ai entendu beaucoup qui me racontaient cette correspondance entre une lettre quelque chose une note et une couleur parce qu'ils ont les sens qui sont un peu différents dans les artistes ces perceptions différentes du monde avec non pas forcément violets mais c'est les ancêtres parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont porteurs du nom ils m'ont dit nous ferons etc parce que je disais enfin vous vous priez d'être un peu des gens quand même c'est bien on a beaucoup travaillé on réussit tout bien et en fait non c'est qu'ils ont des fluies complètement nécessaires parce que le fluie harmonieux très haut est très rare et alors ce moment là les choses c'est pas c'est des génies ils sont simplement un petit brillant c'est pas du lien vous voyez vous voyez ce que vous dites me fait penser à quelque chose à quoi je pense souvent au cours de ma carrière de professeur j'ai eu un bon nombre d'étudiants et d'étudiantes qui avaient le goût de la création et en particulier de la création littéraire tous les registres je me rappelle une étudiante qui m'avait remis un roman que je n'avais pas ouvert un de mes collègues qui lui l'avait ouvert me se précipite vers moi en me disant est-ce que tu as lu ça c'était d'un érotisme totalement délirant non mais dans ma carrière de professeur où j'ai eu donc des étudiants parfois très doués dont certains d'ailleurs ont réussi brillamment en littérature il y a un cas auquel je pense souvent c'est certainement de tous les étudiants que j'ai eu celui qui me remettait les plus beaux poèmes et dans ma dans mon cerveau ce n'est pas à Rimbaud que je le comparais c'était à Nerval et bien malheureusement cet étudiant a été victime de très 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 graves troubles psychologiques et a été et certainement toujours interné bon oui alors j'ai beaucoup apprécié vos échanges ce que je voulais dire c'est que le terme de folie utilisé par Rimbaud retrouve beaucoup de choses pour nos psychiatres qui sont vraiment la folie la folie c'est la psychose enfin bon et donc à un certain moment donné quand il fugue à plusieurs reprises il utilise le mot folie mais ça ce n'est pas la folie c'est un passage à l'acte et ce qu'on retrouve aussi plus tard c'est je ne suis pas le courage oui c'est ça c'est le moment où il se met à avoir un comportement sexuel pour débrider et perverti et où il se met aussi à avoir un comportement addictif là je n'en verrais pas le terme de folie au sens de psychose c'est plutôt un comportement d'un délinquant bon d'une grosse de comportement avec addiction voilà donc je ne sais pas pour des hallucinations si aussi il a mis il a appelé ça des hallucinations et que ça pourrait être plutôt des visions comme le pense Maurice Fourkhoff voilà bon enfin je vous laisse ça ce qu'il y a de bon sur cette question à la fois classique banale terrible bon que ce soit un aspergueur un noyau mélancolique il y a une disesation psychotique affective bon d'accord d'abord on ne sait rien mais qu'importe la question c'est qu'est-ce qu'il arrive à faire et pourquoi il arrive à le faire c'est ça qui nous intéresse y compris pour les soins pourquoi ce diable de gosse comment ce diable de gosse arrive c'est ce que disait son premier enseignant il s'en barre non avant il y en avait un autre qui disait ce gosse là sera soit un diable soit un dieu enfin c'est là où l'autre comment il arrive à se dépêtrer à jouer de bon tour à la folie comment il arrive à se dépêtrer avec deux choses je crois que ce qui a été évoqué les hallucinations tout ce qui est manifeste les hallucinations simples c'est ce que c'est la défense c'est pas la folie c'est la défense contre la folie le délire c'est la défense contre la folie c'est la même chose que quand il dit quand la fanfare tournante sera arrêtée nous serons rendus à notre enseigne inharmonie donc la fanfare tournante c'est la fumée la fumée pour masquer le feu le feu c'est l'enseigne inharmonie c'est à dire quand il revient dans sa désorganisation infensive bon comment il arrive à se dépêtrer de ça et à sécréter générer malgré tout une pensée entravée bridée explosive morcelée mais qui arrive à tenir et qui nous dit quelque chose des limbes de bon c'est ça c'est ça qui est effarant parce que ce qu'il éprouve on le voit tous les jours c'est antinique mais qu'on puisse que votre étudiant puisse le dire c'est à dire qu'il puisse être spectateur de ce qu'il vit mais sans trop être spectateur que l'intelligence du sensible lui permette de dire quelque chose mais qu'il ait une part de raison qui lui permette de calmer cette chose pour qu'elle soit pas aveuglante c'est ce truc là parce que si on trouve ça sera pas mal ça veut dire qu'on pourra traverser la douleur c'est ça l'idée de la psychothérapie traverser la douleur quand vous êtes avec un patient vous arrivez dans des zones marécageuses des zones troubles des zones où vous avez le sentiment en particulier lorsqu'il y a un abus une violence sexuelle par un père dans l'enfance comment vous voulez faire comment vous voulez travailler cette question là inouïe hors sens donc quand vous arrivez dans ces zones là vous êtes très très craintif très attentif parce que ce bateau il va couler bon mais ce bateau il ne veut pas rester canot immobile c'est ça la dernière phrase du bateau donc il ne veut pas rester amarré aux yeux noirs des pontons maternels il a ce courage d'éviter la psychose parce que la psychose c'est bateau canot amarré aux yeux noirs des pontons il y va ce courage il y va et il en sort triomphant d'un nerval il y va deux fois il meurt il se suicide lui il y va il en sort triomphant c'est vraiment ça qui nous alors quel que soit le diagnostic qui est une façon pour nous d'avoir une représentation comment dans ce dans ce cette façon nous allons nous représenter son économie psychique lui pourtant arrive à transmettre un message parce que si vous êtes totalement dans la folie dans la psychose vous ne donnez pas le message le mélancolique il ne vous donne pas le message non plus c'est fini la vraie folie c'est d'être hors du monde c'est de ne plus être en contact avec l'objet il n'a aucun intérêt aucun besoin de témoigner au monde tout ça il est pris dedans celui-là il est allé très loin à la lisière il nous a dit quelque chose de cette lisière il en est revenu il en est revenu quel que soit le diagnostic c'est pas grave du point de vue de la psychothérapie c'est vraiment fondamental c'est ce qu'on voit avec les patients c'est quand vous arrivez dans ces zones marécageuses compliquées vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire des interprétations qui vont tuer le patient donc vous ne savez pas s'il traumatise ou réalité il s'en tâche ou c'est le vent ou par contre vous faites vous vous adaptez à son idiolex c'est-à-dire ce que vous avez évoqué c'est-à-dire une couleur une chaleur une sécheresse une humidité des choses des pictogrammes d'accord pas des choses totalement formées des infos qui ont la psychothérapie psychicalitique de temps en temps c'est une poétique si on a une vraie interprétation une vraie interprétation qui soit une création c'est une poésis où le son et le sens s'accordent ça arrive très rarement mais quand ça arrive ça y est parce que c'est du verbe ancien antérieur c'est ça qui nous enseigne parce qu'ils ont réussi à trouver ça Anne-Marie Smith oui merci à tous les deux c'est un poids demandant des questions et des questionnements est-ce qu'on peut revenir au problème à la question de l'arrêt de l'écriture parce que je trouve cela très troublant je sais que vous avez parlé les deux de ce fait de jouer avec la folie dans l'écriture mais pour moi ce qui est le plus fou c'est l'arrêt de l'écriture il s'agit d'un vide très troublant pour nous en tant que lecteur lorsqu'un écrivain s'arrête d'écrire c'est extrêmement troublant parce que il y a quand même ce travail de liaison dans l'écriture de liaison entre le son et j'ai noté plusieurs propos oui il y a le chant il y a le courant préverbal il y a le jeu de la langue il y a l'éclatement du vide il éclate ce vide j'aime beaucoup votre titre l'éclatement des arts puisqu'il s'agit d'une poésie très éclatée mais qui est en même temps liée par l'écriture donc ce qui est pour moi le plus troublant c'est cette structure et je ne vois pas comment cela peut participer d'une lutte contre la folie ou en tout cas il s'agit d'une lutte fausse puisque puisque celui de troublant c'est inexplicable abondant il est toujours dans l'enquête de tout cela dans se séparer des écritures et je me suis rappelé de quelque chose que tu avais écrit Maurice puisque j'avais quelques notes à la fin de votre livre que l'écriture devenait de moins en moins pulsionnelle et de plus en plus à la dérive et qu'il y avait quelque chose comme le miroir du vide extérieur dans son écriture donc c'est ça le problème oui mais ça ressemble à quelqu'un qui veut encore donner du sens à l'arrêt c'est à dire il continue à écrire en écrivant des silences il continue à être le miroir du désert du Harare et son désert intérieur c'est pas mal mais on n'en sait rien ou alors il dit tout ça c'était des reins sûrs c'est ce qu'il aurait dit à Delahaye tout ça c'était des reins sûrs maintenant j'en ai plus besoin la question économique j'en ai plus besoin et puis il a trouvé autre chose des idioties bon oui ce génie considère que ce qu'il a écrit devient une des idioties c'est insupportable et que d'aller vendre des esclaves d'acheter de l'or de parcourir enfin c'est plus pulsatile c'est plus charnel le verbe bon le verbe ça suffit pas il a trouvé autre chose que le verbe moi je suis un peu Maurice c'est pour les deux d'abord j'ai beaucoup appris près de vous c'est pour Maurice est-ce qu'on finalement Rimbaud on le connait aussi aussi c'est sûr ça peut être mais les voyages chez Rimbaud il reste le voyageur moi je vous pourrais apprécier Rimbaud mais surtout ces voyages sont intrigués passionnés ainsi de suite les jeunes est-ce qu'on peut dire que Rimbaud se soigne finalement à travers ces voyages c'est une question que je pose une sorte de poésie vécue moi je crois c'est-à-dire reprendre le démonisme d'ailleurs est-ce que finalement ces voyages ne l'ont pas soigné même si en le sachant pas lui-même en faisant des voyages guidés lui-même par ce côté pulsionnel que sachant pas est-ce qu'il ne s'est pas soigné à travers ces voyages et c'est la boucle je veux dire en tout c'est une question que je pose moi je crois que vos deux interventions sont complémentaires j'ai exactement j'ai terminé à la première observation je répondrai qui se trouvait devant un impossible c'est-à-dire non publié la rupture avec Verlaine aggravait encore les choses songez que c'est à Verlaine qu'il remet semble-t-il les illuminations lors de leur séjour à Stuttgart en février-mars 1875 en tout trois poèmes publiés et cette saison en enfer qu'il a publiée peut-être au frais de sa mère on ne sait trop comment ou sans payer la note et qu'il était obligé de garder sous le boisseau en laissant croire que c'était détruit une sorte d'impasse en quelque sorte et alors la compensation là pour moi c'est vrai c'est le voyage je ne suis pas du tout de ceux qui suivent André Breton et qui pensent que le petit poème rêve suivi d'une valse en octobre 1875 soit le chef-d'oeuvre de Rimbaud ça je ne le crois pas du tout c'est une c'est une ultime dérision bien plutôt et mais en revanche passion du voyage multiplication des voyages avec tout de même pour nous une réserve ces voyages font partie des nécessités de l'existence il en a besoin pour gagner de l'argent pour vivre au quotidien et il joue aussi avec le danger je vais les semer dans des situations qui sont et il s'est mis et à Chypre le grave incident qui s'était produit aussi est-ce qu'il ne se soigne pas à travers ces besoins de l'enfant de la fête est-ce qu'il ne se soigne pas à travers ces c'est un rôle d'agération je ne suis pas du tout je pense qu'il a mis pendant tout un temps comme tous les grands ont génié toute sa vie dans son art et que on peut lui être gré à un certain moment d'avoir arrêté de nous enthousiasmer d'avoir mis beaucoup d'art dans sa vie il ne faut pas trop lui en vouloir de nous avoir abandonné la dernière mais pas n'importe laquelle M. Loiselle quelle est votre question ? Oui, une question pour sortir des diagnostics mais merci merci beaucoup de la qualité de la densité aussi de la discussion en vous écoutant j'ai beaucoup pensé à Jean-Luc Lefrère qui a beaucoup travaillé aussi sur Rimbaud mais une question voilà comme ça pour chacun d'entre vous enfin pour le bédopéat pour l'enseignant est-ce que vous auriez pu est-ce que vous avez pu est-ce que vous souhaiteriez être du côté du fantasme pour le bédopsy peut-être plus du côté du processus pour l'enseignant est-ce que vous auriez souhaité être est-ce que vous avez pu être un Georges Isambard alors j'aurais aimé être un Georges Isambard en donnant le goût de la littérature à mes étudiants mais je n'aurais pas aimé donner à l'un d'entre eux la leçon qu'il lui donne dans la lettre que je vous ai lue tout à l'heure même cette étudiante qui avait remis un roman érotique je me suis bien carté de lui faire une réponse de ce type voilà donc je pense que un enseignant un enseignant est comblé quand il a une relation avec des étudiants au tempérament créateur comme c'était le cas de Rameau et Isambard l'avait quand même fort bien compris jusqu'au moment où il a eu l'impression que ça tournait à l'inverse oui cette rencontre a été décisive sans Isambard sans Isambard ils n'ont pas eu la même passion pour la littérature encore que ça commence très tôt avec les livres du père chez Rimbaud je vais vous en donner un exemple que j'ai découvert en quelque sorte ce matin j'avais un petit travail à faire sur Charles d'Orléans et du coup j'ai voulu relire cette lettre de Charles d'Orléans à Louis XI que Rimbaud en classe de seconde a écrite c'était une question qui ne se pratique plus beaucoup en classe mais moi j'ai connu ça on avait des pastiches à faire moi je me rappelle en classe de seconde avoir eu un pastiche de Rabelais les vieux comme dit Lagman s'en souviennent voilà et j'avais d'ailleurs été très très fier parce que j'avais trouvé un timbre qui représentait Rabelais et j'avais collé un timbre à réponse à la fin de la lettre et bien je voudrais vous faire observer quelque chose à propos de ce de ce texte scolaire lettre de Charles d'Orléans à Louis XI ça ne m'avait jamais frappé jusqu'ici donc Charles d'Orléans écrit à Louis XI pour demander de sauver Villon que Villon ne soit pas ne reste pas en prison et ne soit pas pendu au Cire ce n'est pas pour folle plaisance qu'est la Villon pauvres housseurs ont assez de peine clercions attendons leur nomination de l'université musards montreurs de singes joueurs de rebec qui paient leur écho en chanson chevaucheurs d'écurie site de deux écus raîtres cachant leur nez en peau d'étain mieux qu'en casque de guerre tous ces pauvres enfants secs et noirs comme escouvillon qui ne voient de pain qu'aux fenêtres que l'hiver en mitoufle d'onglet ont choisi maître François pour mère nourricière c'est à dire que nous avons déjà les effarés dans cette phrase de ce devoir scolaire deux ans avant 1870 la guerre la fin qui peut torturer des enfants de Charleville un voyant voilà on va terminer là dessus mais pour ceux qui voudraient visiter la maison de François Billon bien c'est très simple c'est l'adresse du centre médico-psychologique qui dépend de notre service c'est devenu un centre médico-psychologique et quelle est l'adresse c'est rue de l'Arc rue de l'Arc rue de l'Arc dirigée par Nicole Guetnet c'est l'ancien il est classé lieu d'habitation de François Billon voilà merci beaucoup à très bientôt c'est un cadeau de la réédiction qui vient de sortir de mon rameau les jetants des basses je vous donne un petit mot pardon page 156 156 l'adam voilà alors page 156 dans le livre de Maurice